Et coucou, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui parce qu'on va parler du calendrier de l'Avent de chez Adopt. Enfin, leur premier calendrier de l'Avent. Ça fait un petit moment que je vous spoil plus ou moins ce calendrier, ben voilà, maintenant vous savez que c'est chez Adopt. Je l'ai commandé directement sur le site, donc j'ai reçu en colis. Il faut savoir que quand je l'avais repéré, il était sold out, mais vous savez, vous savez, m'avertir, vous en rentrez votre mail, et une fois que c'est de nouveau en stock, ben ils vous avertissent et vous pouvez commander. Et là, je vois de nouveau qu'ils reproposent encore une fois le mail, donc c'est encore sold out, pour vous avertir une fois que ce sera en réassort. Donc si vous voulez vraiment ce calendrier, n'hésitez pas à mettre l'alerte du coup en mail. Comme ça au moins, dès que c'est en réassort, vous le saurez. Alors, dans ce colis, c'était comme ceci, avec du papier de soie rose. Le bon. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah oui. Ils ont fait aussi monsieur, madame. Donc du coup, ils montrent la collection. Ils ont dû parfumer parce que ça sent. J'ai aussi leur nouveauté crème, comme ceci, où ils montrent tout. Ils m'ont mis aussi un échantillon, du coup, de nouvelles crèmes, crème éclat hydratante. 99% d'origine naturelle. Comme ceci, j'ai hâte de tester. Des petits easy, goigoui. Et puis voilà le calendrier. Et en plus, il est tout mignon. Comme ceci, rouge, que vous ouvrez ici en ruban. Comme ça, vous l'ouvrez en deux. Derrière, on n'a pas d'image, mais on a les écrits de ce qu'il y a à l'intérieur. À savoir que, quand je l'ai vu sur le site, que ce soit les réseaux ou quoi que ce soit, j'ai totalement échappé à tous les spoils. Quand j'ai vu qu'ils commençaient à montrer sur le site, j'ai dit, oula, on n'a pas regardé. Sur le réseau, j'ai vite zappé. Pareil, là, ça va vraiment, du coup, pardon, être une surprise pour moi. Après, étant donné que ça vient de chez Adopt, on se doute bien qu'il va y avoir du parfum, peut-être des bijoux, etc. Je ne veux pas lire. Donc, voilà. Il faut savoir aussi que ce calendrier coûte 49,95 euros. Du coup, là, je regarde sur le site, et effectivement, c'est encore marqué Malerté. Voilà, ici, Malerté. Donc, vous cliquez dessus, vous mettez votre mail, et dès que ce sera redisponible, eh bien, il vous envoie mon mail pour dire, sûrement, dépêchez-vous. Donc, je vais me reculer comme le calendrier de l'Avent de chez Action, vous verrez mieux. Je vous ferai aussi, je pense, si on ne voit pas très bien, des petits close-up à chaque article, comme j'ai fait d'ailleurs, encore une fois, au calendrier de l'Avent Action. Je trouve que c'est mieux, vous voyez mieux aussi. Donc, voilà, vous me voyez de loin. Au passage, j'ai mis mon petit haut papillon que j'ai commandé sur SHEIN. Si vous n'avez pas vu la vidéo haul, je vous invite à la regarder juste ici. Là, je reviens d'Avignon avec ma copine Gladys, et j'avais trop hâte de rentrer à quelque part, parce que, voilà, c'est quand même tard là maintenant, pour vous tourner justement ceci, afin que vous l'ayez aujourd'hui. Alors, on ouvre le petit ruban, et quand vous ouvrez, ça se présente comme ceci. Je pense que je vais un petit peu baisser la lumière. Mais du coup, je suis dans le sombre. Vous voyez mieux la couleur, du coup. Comme ceci. Mais moi, je suis dans le sombre. Mais bon, je vais remettre la lumière, et au moins là, vous voyez du coup, réellement la couleur du calendrier, qui a des tons rouge, rose, violet, blanc. Voilà. Les couleurs, j'ai envie de dire, complètement de Noël. Sauf qu'il n'y a pas de verre. Voilà, je vous ai remis la lumière. Alors, le numéro 1, et là, par contre, ce n'est pas du tout comme celui de chez Action. En plus, quand je vois les longueurs, le style de format, regardez. Quand je vois le style de format, par exemple, là, le numéro 1, il est tout en longueur, comme ceci. Donc, on peut se douter qu'il va y avoir un parfum. Et donc, je disais que par rapport à celui de chez Action, chez Action, ils étaient classés vraiment dans l'ordre. Ce n'était pas compliqué à trouver. Vous voyez que là, il y a tout qui est dans le désordre. Bon courage à moi. Alors, le numéro 1. Eh oui, c'est un parfum. Et d'ailleurs, j'en ai acheté, là, avec ma copine, ça fait midi Gladys. J'en ai acheté deux nouveaux. Elle, elle m'a offert aussi un carousel avec cinq nouveaux parfums. Donc, je risque d'avoir des doublons. Je n'ai pas regardé les noms encore, donc je ne sais pas. Musque blanc. C'est parfait, j'adore ce style de parfum. Voilà, déjà, pour le tout premier, c'est un parfum, comme je me doutais, au vu de la forme. Voilà. Non, je n'ai pas pu citer tous les parfums. Donc, c'est un full size 30 ml. Parce que là, je vois aussi qu'il y a des longs, mais en plus petit. Donc, peut-être qu'il y a des formes en voyage. Je ne sais même pas d'ailleurs si ça existe, les formes en voyage. Je n'en sais rien. Je ne sais pas du tout. Je n'ai pas fait attention, en tout cas, dans le magasin. Donc, voilà, pour la première case, Musque blanc parfum. Ensuite, numéro 2. Où te caches-tu ? Ici. Et là, on tombe sur une forme identique, mais plus petite. Donc, du coup, à voir. Ah, ben ouais ! Oh, c'est génial. Ils font forme en voyage. C'est trop génial. Oh, j'adore. Vous savez, comme moi, tout ce qui est petit mignon comme ça, j'adore. Et là, on est sur Lady Glitter. Donc, c'est un parfum, autre parfum pailleté. Donc, vous avez légèrement des petites paillettes. Je ne sais pas du tout si ça va se voir là, comme ça. Si ça va se voir aussi quand je ferai le close-up, j'en sais rien. Mais c'est vraiment subtil. Et heureusement, j'ai envie de dire, parce que si vous vous parfumez et que vous vous brillez les mille-feux, ça ne va pas trop le faire. On risque de tâcher aussi les vêtements. Donc, voilà. Mais j'adore. Oh, franchement, je suis trop contente. J'adore trop le format comme ça. Donc, voilà, déjà, pour les deux premières cases. Alors, attendez, parce que j'ai pas senti si on sentait vite fait comme ça. Non, on sent pas. Ensuite, la case numéro 3. Où es-tu ? Ah, on a un petit rond. Et on a un petit chouchou. Et ça, on n'en a jamais assez. Ces chouchous-là, ils sont géniaux pour les cheveux. Ça les abîme pas. Vous savez, un ressort là, plastifié. On n'en a vraiment jamais assez. On le remet dedans. Donc ça aussi, je suis tout contente d'avoir ce style d'accessoire. Numéro 4. Où es-tu ? Ah, on a encore la même forme qu'un petit format voyage. De toute façon, venant de chez Adopt, on se doute bien qu'on va avoir des parfums. Exactement. Oh, elle est trop cute. Coeur à cœur. Ah, je crois qu'on s'en a un petit peu là. Non, je sais pas. Ça sent un petit peu le parfum. Je sais pas ce que c'est. Coeur à cœur avec des petits cœurs. Trop mignon. Donc, par contre, je n'ai pas précisé pour la case numéro 2. C'était. Donc, le full size du numéro 1, c'était 30 ml. Et là, on a 10 ml. Donc ça, c'est pratique pour mettre ou dans le sac ou quand vous partez en séjour si vous n'avez pas envie de prendre le gros truc. Prenez ceci. Du coup, on a un full size et deux formes en voyage. Numéro 5. Encore une fois, on va avoir, je suppose, un format voyage vu la forme. Exactement. Yumi Kanji, cette fois-ci, le nom. Comme ceci. Ah, ça sent. Je ne sais pas en fait si c'est par ici que c'est parfumé ou si c'est dedans. Il y a une odeur mais je ne saurais pas vous dire si ça vient du parfum et je ne pense pas d'ailleurs parce que c'est tout le temps la même odeur. Donc, je pense que le calendrier doit être parfumé à force. Je ne sais pas. Donc, voilà pour le Yumi Kanji numéro 6. Où es-tu ? C'est vraiment tout mélangé. 9. Non, ce n'est pas 9. 6. Ah, je ne connais pas du tout. On est sur une nouvelle forme. En forme de tube d'ailleurs. On va essayer d'ouvrir correctement. Vu qu'après, je range tout parce que le jour... Dès le premier jour de décembre comme celui de Action je remets tout en place et tous les jours je vais ouvrir mon truc tout simplement parce que moi je suis un petit poisson rouge un gros poisson rouge même et je sais que rien ouvrant il y a des trucs que j'aurais oublié déjà. Donc, du coup, voilà. Ce sera de nouveau une surprise pour certains trucs quand même parce qu'il y aura peut-être des trucs que j'aurais retenus mais d'autres non. Et là, cette fois-ci on a une crème de main et ongles hydratantes de la gamme que je vous ai montré le petit parfum juste avant Yumi Kanji comme ceci et c'est 30ml donc je suppose que c'est un full size au beurre de karité comme ceci trop mignon et ça c'est totalement la période où on se badigeonne plus de crème pour les mains donc c'est parfait et si en plus ça sent bon comme les parfums c'est royal bon du coup je dis que j'ai pu me rappeler mais bon maintenant que je vois plus ou moins les formes ce que c'est il y a peut-être des choses que je vais me rappeler plus que d'autres finalement mais c'est pas grave donc la case numéro 7 ah on a un tout petit truc en long comme s'il y avait un mini crayon ou quoi on va m'attendre ah bah j'ai vu juste sans faire extra en plus et bah c'est un mini crayon mini crayon call comme ceci et vous voyez c'est format plus ou moins voyage tout petit comme ceci ça par contre j'ai pas le gardé parce que j'ai déjà un crayon call ceci de chez Marc Jacobs je crois d'ailleurs que je l'ai encore dit aussi quand j'ai ouvert le calendrier de l'avant de chez Action c'est pas le style de crayon que je veux j'ai déjà mon coup de coeur que voilà c'est valeur sûre pour moi chez Marc Jacobs et ça va être compliqué d'ailleurs parce que vu qu'ils arrêtent le côté beauti et que j'ai pas fait de stock ça va être compliqué du coup il va peut-être falloir que je trouve une autre petite pépite donc ça du coup je le garde pas je le mettrai pour vous en concours encore une fois quand je ne sais pas mais ce sera de côté en tout cas ensuite la case numéro 8 c'est pareil que les parfums les petits parfums pour voir ma voyage et là on a rose noire ah je vais adorer je le sens celui-là rose noire hop comme si toujours pareil le format voyage en 10ml non vous voyez même là je sens ça la même odeur sur tous les trucs en fait rose noire j'ai hâte de tester j'ai de quoi tester là entre guillemets en côté parfum entre ceux du calendrier plus les achats fait tout à l'heure j'ai la dose de parfum là j'avais déjà un parfum et que j'utilise en plus en ce moment de chez Adopt et c'est justement ce qui m'a fait craquer sur d'autres parfums tout à l'heure c'est que j'ai un coup de coeur sur celui que j'utilise en ce moment je ne sais plus du tout le nom je ne regarde pas le nom mais j'adore case numéro 9 encore une fois on doit avoir un petit format et c'est le Fairyland et ça par contre je l'ai acheté en full size donc ça je le mettrai par contre en cadeau surtout qu'en plus celui-là il est pailleté après numéro 10 où es-tu ? numéro 10 tu te caches où ? 11, 9, 23, 19 bah mince ouvre les yeux sève enfin ah oui il est là au milieu et il a une forme rectangle hop et on a un j'allais dire un savon mais non un galet de bain et ça aussi je l'ai pris vous verrez du coup mes achats de chez Adopt dans un prochain haul oh là là l'odeur c'est une tuerie c'est ça qu'il sent en fait ça en tout cas ça a parfumé c'est ça que j'ai senti ça a parfumé tout le calendrier c'est un galet de bain et je l'ai pris aussi de même que le galet de bain du deuxième parfum je vous ai dit que j'ai acheté aussi voilà ça sent trop bon case numéro 11 on retombe sur un format voyage hop alors attendez que je vais bien ouvrir et cette fois-ci on a délice enchanté il est pas pailleté celui-ci il est normal je vous montre comme ça mais je pense que vous voyez mieux sur les close-up ça fait quand même pas mal de petits parfums je me suis dit peut-être que j'aurais des savons parce que vous savez que j'adore les savons et il y en a là-bas et bijoux pour l'instant c'est quoi un crayon galet de bain chouchou et après que des parfums bien entendu que les parfums ça me va très bien ensuite numéro 12 ah peut-être un full size cette fois-ci ah quoi que c'est pas fermé de la même manière il était plus au milieu et là il est plus en bas ah bah si c'est un full size comme quoi et là cette fois-ci on a bouquet d'amour eau de parfum pailleté donc je pense que c'est un parfum au vu du nom bouquet d'amour très fleuri voilà donc ça je sais que tout ce qui est floral en senteur j'adore en printemps et en hiver je suis plus ce côté odeur sucrée donc ça à sentir mais je pense que au vu du nom c'est fleuri et comme je vous ai dit ce sera pour le printemps donc le full size je le rappelle c'est 30ml numéro 13 oh je l'ai déchiré c'est pas évident d'ouvrir leur leur petit truc avec les petits pointillés là hop comme c'est quand vous voulez découper un style à chèque on a un petit parfum encore cette fois-ci c'est Liberty Dream ah ça doit sentir bon ça je pense que ça doit être un petit côté sucré fleuri aussi l'autre plus fleuri mais des fois vous avez aussi des côtés fleuri et qui sont quand même en odeur sucrée voilà numéro 14 on a un tout miri kiki truc là c'est la case la plus petite qu'on ait un tas crayon ça j'en ai eu un aussi chez Action donc j'avais dit qu'on en a jamais assez ça sert toujours pour pas forcément les crayons de maquillage mais aussi les crayons en papier pour quand vous travaillez ou vous écrivez ou n'importe quoi voilà donc ça quoi qu'il arrive ça sert toujours étant donné que j'ai déjà eu chez Action j'aurais aimé avoir autre chose mais bon je pense que c'est la mode de mettre des tailles crayons dans les calendriers de l'avant et vu qu'on a eu un petit crayon call tout à l'heure et j'arrive pas à le remettre vu qu'on a eu un petit crayon call tout à l'heure je pense que c'était logique entre guillemets qu'il le mette numéro 15 ah ça c'est encore le petit parfum donc si vous prenez ce calendrier de l'avant clairement si vous le prenez c'est pour les parfums moi je m'en doutais que c'était parfum en voulant justement prendre ce calendrier donc ça me va très bien mais si vous attendez à avoir plus de bijoux d'accessoires de maquillage et que vous n'êtes pas trop trop parfum là il y a plus de parfum qu'autre chose donc passez votre chemin si vous adorez les parfums achetez si il est disponible de nouveau donc le petit parfum qu'on a dans la case 15 c'est Love Mood eau de parfum pailleté de nouveau comme ceci Love Mood franchement avec les noms comme ça j'ai hâte de sentir les odeurs donc j'en étape à 15 numéro 16 on arrive bientôt bientôt à la fin ah ça sent le full size du parfum vu que c'est une grosse case je ne sais pas si vous entendez quand j'ouvre pas facile à ouvrir ah non mais pas c'est même pas un parfum on a une lime à ongles comme ceci et ça j'aime bien avoir ce style d'accessoire parce que j'en ai tout le temps tout le temps tout le temps besoin et je crois que j'en ai eu un aussi chez Action qui est en tout petit format en plus et j'avais adoré donc voilà on en a jamais assez je suis toujours contente d'avoir ce style d'accessoire case numéro 17 ah on a une toute petite case pas la plus petite mais une petite case je n'ai pas un fond de galet ça doit être autre chose oh un vernis ah bah tiens ça y est on arrive au make-up un vernis et bien rouge couleur de Noël comme ceci et ça je le garde parce qu'en plus il fait rouge rouge cerise il a des petits reflets roses quand vous voyez la petite bulle la bulle d'air ça fait des reflets roses donc il doit être super joli celui-ci à porter donc ça je le garde malgré que j'en ai plein 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 je le garde quand même et c'est un format sans doute au minimum 10 ml est-ce que c'est écrit et la teinte c'est numéro 16 de Julie si jamais vous voulez voir vous sur le site 9 ml numéro 18 ça sent le petit parfum hop oui petit parfum et le nom c'est absolu d'amour il y a beaucoup d'amour là-dedans mood d'amour infinity je sais plus quoi et là absolu d'amour il y a beaucoup d'amour ça adopte avec tout plein de petits cœurs sur le packaging le numéro 19 c'est un tout rond qu'est-ce que c'est ah je pense que c'est un miroir voilà donc je vais pas vous éblouir c'est un petit miroir en couleur vieux rose trop beau trop mignon donc ça je ne sais pas là dans les médias si je le veux garder ou non parce que ça sert toujours mais il me semble que j'en ai déjà un ou deux donc là dans les médias je ne sais pas du tout si je vais garder ou vous le mettre pour vous en concours je ne sais pas après case numéro 20 oh je crois que c'est la plus grosse case ouais la plus grosse case et on a masque visage flash éclat ylang ylang et huile de coco j'adore ces odeurs donc c'est parfait et j'utilise beaucoup les masques en tissu comme ceci chez Sephora j'adore vraiment leurs masques en tissu je vais y arriver et je vous avais dit aussi que j'avais déjà testé ceux de chez Action j'avais une mauvaise réaction sauf le style de masque que j'ai eu dans le calendrier de l'avant si vous n'avez pas vu le calendrier de l'avant de chez Action je vous mettrai dans le petit ici celui que j'ai eu dans le calendrier de l'avant de chez Action je ne l'ai jamais testé ce style là donc je testerai et j'ai encore moins testé ceux de chez Adopt donc ça je suis contente ah ouais c'est ça le galet à fond le galet il a embobiné tout le calendrier en fait case 21 où es-tu ? euh ouais ah encore un petit parfum il n'y a pas je suis étonnée qu'il n'y ait pas de bijoux c'est bizarre ça je m'attendais au moins à avoir un bijou bon c'est pas fini vous me direz on est à la case 21 mais je m'attendais quand même à avoir au moins un bijou donc par contre ça m'a gonflé leur ouverture là et là on a le Star Night eau de parfum pailleté comme ceci avec plein de petites étoiles dorées sur le packaging du papier là et encore une fois je reprécise 10ml les petits formats et 30ml les full size la case numéro 22 qui est juste en dessous donc là j'ai pas besoin de chercher et on a un autre galet et justement du parfum que je viens de vous montrer le Star Night au moins ça me donne un aperçu de l'odeur oh ça sent super bon franchement les odeurs j'adore comme ceci donc un galet de bain comme celui de tout à l'heure ça sent trop trop bon case numéro 23 c'est une forme différente cette fois-ci on a quoi ? un mascara mascara volume ultra black de chez Adopt l'âge délirious et je n'ai jamais testé si je ne dis pas de bêtises je crois même que c'est sûr à 100% je n'ai jamais testé de maquillage de chez Adopt déjà le mascara ça c'est sûr à 100% donc du coup j'ai hâte de tester de découvrir au moins ce côté-là de maquillage vu que le crayon je ne le garde pas après le vernis bon c'est un vernis et puis en dernier la case 24 peut-être encore un full size de parfum donc on n'a pas de bijoux du tout du tout du tout ça c'est dommage par contre j'aurais bien aimé avoir au moins un bijou après c'est vrai que c'est quand même risqué dans un calendrier un bijou ça reste propre à soi on n'a pas tout le même goût côté bijoux que ce soit doré ou argenté c'est une préférence pour les bracelets les bagues les colliers le style aussi de breloque etc c'est vrai que j'avoue quand même que c'est compliqué pour un calendrier de mettre un bijou je pense que pour celles qui veulent des bijoux il faut vraiment se pencher sur un calendrier spécial bijoux et on a du coup encore un full size de parfum et il y a marqué la touche charme avec ça fait style léopard mais en rose rouge bordeaux noir comme ceci ah lui il sent un petit peu oh là là oh qu'il sent bon celui-là oh franchement je suis trop contente je vais plus et bon donc voilà pour le calendrier et le calendrier et vous pouvez voir que ça reste un peu abîmé c'est pas évident du tout d'ouvrir les petits trucs pointillés comme ça du coup je le referme tout bien refermé donc c'est terminé du coup pour l'ouverture de ce calendrier j'espère qu'il vous aura plu franchement n'hésitez pas si vous intéresse vite à vous mettre pour vous avertir en cas de réassort j'espère sincèrement qu'il va y avoir un réassort mais moi pour moi à partir du moment où le site il vous demande justement d'être alerté c'est que ça va être en réassort pour moi n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez passé du calendrier après comme je vous l'ai dit il faut vraiment aimer le parfum pour pouvoir prendre ce calendrier moi c'est mon cas donc franchement je suis trop contente et je crois pour l'instant de ce que moi je sais que j'ai acheté un petit doublon en format voyage après il faut que je regarde par rapport à ce que ma copine Gladys m'a pris donc si cette vidéo d'ouverture de calendrier vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit like et c'est pas tout là je vais aller tantôt chez Stoccomanie parce que j'ai repéré un petit calendrier de l'avant de bougie j'espère trouver donc si je le trouve je vous ferai aussi du coup la vidéo ouverture de ce petit calendrier moi j'aime toutes les odeurs comme ça que ce soit parfum bougie truc de bain toutes les bonnes odeurs comme ça j'adore donc j'achète tout le temps des trucs comme ça au moins je sais que je vais utiliser maintenant je vous laisse et en attendant une prochaine vidéo je fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt bye